Musique Une question toute bête, c'est ce que vous pouvez vous présenter devant la caméra, qui est qui dans le groupe ? Bonjour, Julien, bassiste, choriste, et Knacky Knack, guitariste chez Mucosa. Une question toute bête dans le groupe, quelles sont vos influences notables pour faire la musique ? Multiple, multiple, c'est ça le problème en fait. On contre multiple ? Bah ouais, Otis Redding, Janis Joblin, Pantera, Slayer. C'est vrai que ça vaut bien en live, du coup on sent bien le Pantera sur certains places. Ouais, ça on aime bien. Ouais, on est vraiment sur plusieurs facettes. On n'a pas le même âge tous. Pour mon frère et moi, on est dans Descartes, on est dans l'école de Seattle. Lui, il est un peu plus jeune, Timon, lui, il vient de naître, le batteur. Donc voilà, c'est multiple. C'est très multiple. On n'est pas réfractaires à quoi que ce soit. J'écoute beaucoup de Brutal Dess. Très important. Je salue Abortid. Vous avez sorti le 15 juin sur YouTube un single nommé Mysterious Smile. Vous avez enfin pourtant, pour vous proposer qu'on a une nouvelle nouvelle fois, pas plus de 3 ans sur le côté. Pourquoi l'avoir choisi, lui, et pas un autre ? Ce titre-là, parce qu'on aimait être un peu à contre-courant. Il est long. Il est long. Pardon, excuse-moi. Il est long. Il y a un break qui est un peu bagarre au milieu. C'est une station qui est assez aérienne et qui nous permettait de sortir un petit peu de tous les clips qu'on avait fait avant. On peut se démarquer un peu plus. Ouais, ouais. Qu'on sait faire autre chose. C'est toujours mieux pour promouvoir un nouveau CD. Ouais. Mais ouais, non, voilà. Ça va aussi avec les influences. Tu sais, justement, le côté où on disait qu'on aime tellement de choses, on ne veut pas se contenter d'un seul style, finalement, de musique. On aime bien aller un peu partout et se faire plaisir. C'est un peu de bordel, quand même, dans cette chanson. Il y a du clash. Après, voilà, ça part en bagarre au milieu. Mais voilà, c'était justement pour sortir des sentiers battus. Du coup, j'ai vu qu'on sortit en septembre, avec le nouvel album, comment s'est passé l'enregistrement à la composition ? Vu qu'il y a un vol-line. Très mal. Ça a été l'horreur. L'horreur ? C'est quasiment un de nos plus gros potes dans la scène parisienne, avec les Sticky Boys, qu'on salue aussi. Voilà, on a fait de n'importe quoi. C'était formidable. C'était dans la joie. Et là, l'écresse. Bah, tant mieux. Petite rectification, tout de même. L'album... Je n'ai pas dans la joie pour toi. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que l'album sort en octobre, et ce sera le 9 octobre. Oui, le 9. Et on commence par... Oui, il y a des petits délais qui nous dépassent. Mais non, sinon, pour être entré dans Bukowski, et donc, pour être le plus récent, rentré dans Bukowski, c'est juste génial. C'est la famille, quoi. Et c'est arrivé à un point aussi, où dans ma vie, c'était compliqué. Et là, heureusement... Heureusement que Bukow était là, je vous le dis. Oui, mais on s'est fait du mal actuellement, en fait. Une petite buccothérapie ? Exactement, la buccothérapie. Oui, moi non plus. Avec Francisca, c'est quelqu'un de formidable. Je l'embrasse. Oui, du coup, comment tu as pu entrer dans le monde, ça s'est passé, comment... Il cherchait quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a des marchés ? Non, non, il cherchait... Donc, en fait, juste avant, il y avait Fred Duquen, qui était guitariste dans Bukowski. Et donc, après, voilà, il y a eu la proposition avec Messisteria. Et donc, on est des potes, en fait, depuis un moment. J'avais même un autre groupe, où on avait partagé des scènes ensemble, en fait, avant. Et donc, voilà, quand la question s'est posée, on s'est recroisé avec Mathieu. J'avais disparu sur le moment. Et la question ne s'est pas posée, donc c'est cool. Donc, voilà, en fait, j'avoue que je les ai harcelés, quand même. Au départ, il m'a proposé, et j'ai réagi, genre, « Ouais, ouais, pourquoi pas ? » Et le lendemain, j'ai envoyé des messages tout le temps, en disant, « Mais je suis ouf, mais bien sûr, mec ! » Et je ne l'ai pas lâché, je ne l'ai pas lâché. Il l'avait refouré. C'est cool. Et du coup, j'ai une question pour toi. Comment ça s'est passé justement avec tes autres ? Ah, ben, écoute, il faut prendre du Bero Capex. Je le conseille à tout le monde de prendre du Bero Capex. Donc, voilà, tu pisses plus haut, mais au moins, tu es en forme. Voilà, c'est tout. Je dirais que ça, mais on se débrouille. On a eu 2-3 galères de calendrier. J'ai oublié de gueuler dans ton micro. Je suis obligé de gueuler dans ton micro. Parce que c'est ta base. Il y a eu 2-3 soucis de calendrier entre Full Throttle Baby et Bukovsku. Mais ça a tendance à s'améliorer. De toute façon, il faut. Et pour l'instant, il n'y a jamais eu aucun problème majeur. Je n'ai jamais trouvé le plus entre nos chaises en train de dire, je privilégie tel ou tel groupe. Non. En fait, pour répondre à la question, malgré tout, si, on privilégie Bukovsku de toute façon. Non, voilà. Il répond à ma place. Ouais, voilà. C'est direct par le jeu, là. Dis donc. Non, c'est Buk. Non, il n'y en a pas. Si, c'est Bukovsku, c'est Bukovsku, c'est Bukovsku. Alors, qu'est-ce que ça vous appelle sur WeWelfest en Man City H2 ? Peur. 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 Peur, peur, peur. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Mais beaucoup de bien, beaucoup de plaisir, beaucoup de sourire, beaucoup de têtes qu'on connaît, même, qui ont fait le déplacement, parce qu'on vient du Val-d'Oise, que j'avais en face de moi. Des techniciens adorables qui nous ont driveés jusqu'au bout et qui nous ont dit bravo à la fin. Donc, ça, ça n'a pas de prix. Parce que quand les techos qui sont en backline te disent bravo, je fais OK, c'est bon, j'ai fait mon boulot. Et non, c'était merveilleux. Parfait. Je n'ai rien à dire de plus. Comment ça s'est passé du coup ? Moi, je ne sais pas où le fest de votre côté. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Ah, ouais, ouais. C'est l'eau de se faire. Ah, ouais, ouais, moi, je suis de la base. Je sais que ça s'est dealé déjà l'année dernière. Il y a un an, quasiment jour-bonjour, on apprenait la nouvelle. Je pense que c'est Rajtour, techniquement. Je pense que c'est Rajtour qui est... C'est Nico de Rajtour. En fait, on est sur coussin d'air. En vrai. On était aligné. Ah, ouais, il y a quelqu'un qui ramène un camion. On dit, c'est là, tu montes là-dedans, tu prends ton matelas, ton sac de couchage, voilà. Tu prends deux, trois binous si tu veux pour le voyage et puis termine. C'est pas vrai ? C'est ça. D'ailleurs, on est où, là ? Ah, ben, là, on est au Elfeste, mon vieux. Oui, 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 oui. C'est ça, c'est ça, c'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada